je sais pas si vous m'entendez bien normalement vous m'entendez bien avec ce micro là et j'ai un micro c'est jamais arrivé dans toute ma carrière youtube j'ai jamais eu de micro aujourd'hui je suis avec une petite vidéo chitchat on va parler un petit peu de tout de rien parce que c'est vrai que depuis que je suis arrivé j'ai pas trop eu le temps de me poser et parler de tous les changements de tout ce qui s'est passé même pourquoi je suis venue en corée déjà de base entre nous petite discussion comme si on était à la maison est ce que vous l'êtes donc déjà premièrement pourquoi je suis venu en corée guys s'il vous plaît lisez la barre d'infos vous me posez des questions j'ai tout mis en barre d'infos mais je vais encore le répéter du coup ce que je fais en corée c'est que je suis étudiante en langue ça veut dire que je suis venu ici je me suis inscrite dans une université pour faire des études de langue coréenne genre pour moi la langue c'est le primordial quand tu arrives dans un pays que tu connais pas donc la langue et la culture pour moi c'est primordial je suis arrivée en corée du sud en mars 2021 du coup ça doit faire huit neuf mois que je suis là à peu près je pense que ceux qui sont là depuis longtemps sur ma chaîne j'ai fait des études de mode ça fait que j'ai passé mon bac et mon bac plus deux en études de mode et en france il me manquait un truc enfin moi je suis quelqu'un qui me lasse très vite les études de mode en france en tout cas dans le public c'est que c'est pas très pertinent je me suis rendu compte à la fin que j'ai beaucoup plus appris en stage qu'en études j'avais besoin de voir autre chose en fait tout simplement et pour ça je voulais continuer à l'étranger j'étais partie de base où je voulais aller en asie et après j'ai essayé d'affiner mes recherches entre la chine le japon et la corée du sud la situation politique de la chine c'était un peu tendu du coup j'ai abandonné la chine après je me suis tournée vers le japon sauf que le japon c'est très 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 cher je me suis dit bah la corée ça peut être en entre deux quoi et également j'avais beaucoup d'intérêt envers la mode coréenne même la production les clips la direction artistique coréenne même en fonction de vogue coréa w coréa du coup c'est pour ça de base que je suis venue en corée du sud c'est pour continuer mes études avant de partir bien évidemment je me suis renseigné sur le pays ça veut dire que je suis allée en bibliothèque j'ai fait des recherches dans les livres directement parce que j'aime bien faire mes recherches dans les livres j'ai fait des recherches sur internet j'ai regardé un million de vlogs d'un million de talk un million de faq et j'en ai regardé dans tous les sens sauf que va venir le deuxième point qui est j'avais aucun témoignage d'une femme qui portait le foulard en corée et qui était française parce qu'il faut savoir que la plupart des témoignages que j'ai entendu de femmes qui portent le foulard et qui viennent vivre en corée il ya du racisme il ya tout ça sauf que l'échelle du racisme en fait elle dépend d'où tu viens tous les musulmans français et je parle surtout et j'habille les femmes qui portent le foulard je pense que vous savez qu'on est dans une situation assez exceptionnelle un petit peu par rapport aux autres pays du monde entier la manière dont on est traité médiatiquement politiquement même dans tous les aspects de notre vie en fait quand on va à l'école quand on va au travail on a un traitement différent des autres concitoyens et ça c'est quelque chose et le truc c'est que quand on part à l'étranger on a besoin d'avoir un avis de quelqu'un qui nous ressemble parce que une personne blanche et une personne racisée qui porte le foulard et musulmane comme moi elle va pas être traité de la même manière en corée du sud ça c'est quelque chose alors le white privilège j'en corrige je parlerai peut-être un jour si ça m'énerve trop pour moi quelqu'un une fois dans l'année qui va me dire ah muslim terroriste dans la rue comme ça je prends ça comme un cas isolé pour moi pour moi en fait je viens d'un pays où tu allumes la télé tous les jours et à ça donc est ce que je crois que si c'est une adjouba qui va me dire muslim je vais être gênée du coup en fait j'avais pas d'avis de femmes qui portaient foulard qui venait ici donc en fait déjà je prenais un risque de partir à l'étranger tout seul aussi jeune parce que j'ai 21 ans mais je prenais on va dire un double voie quadruble risque parce que j'avais pas de moyens de me projeter en fait sur la situation de comment les gens comme moi ils vivaient en corée du sud parce que je peux pas me comparer à une musulmane américaine parce que notre notion de racisme elle n'est pas du tout la même en france c'est du 24 24 dans tous les aspects de la société en fait qu'on est traité différemment alors qu'aux états unis genre en fait ils s'en foutent bah c'est ta communauté bah c'est ta communauté quoi tu ne saoules pas voyez pas ce que je veux dire donc du coup c'est très très différent et savez que voilà j'avais pas de moyens de me projeter donc j'ai décidé de sauter le pas tout simplement parce que moi je suis quelqu'un en fait qui n'a pas peur de prendre des risques j'ai été toujours dans des environnements où j'étais la seule comme moi dans mes études de mode j'ai toujours été la seule qui portait foulard la seule arabe voilà qu'on se le dise dans mes stages également parce que moi j'ai toujours visé des stages en fait qui pour moi je méritais de faire ces stages c'est pas parce que je viens d'un quartier que je ne mérite pas de faire un stage dans des prestigieux ateliers à paris pour moi je méritais tout ça parce que je travaille donc j'ai toujours voulu me pousser dans des endroits où pour moi je méritais ma place malgré qu'il n'y avait pas de gens comme moi déjà tout ça ça m'a forgé en fait à aller dans des environnements que je connais pas et à me construire des environnements où il n'y a pas de gens comme moi j'ai vécu des choses qui ont fait que ça m'a poussé à partir aussi jeune en fait c'est que la france pour moi c'est un environnement très toxique vous savez que les traumas je pense que vous savez la plupart d'entre nous on a tous des traumas il nous est tous arrivé des choses graves dans la vie on se rend pas à coup tout de suite on se rend compte que quand on s'en est tiré il faut savoir que c'est une fois arrivé en corée du sud que je me suis rendu compte qu'en fait ma situation moi en tant que hijabi en france elle était inhumaine en fait mais c'est important même les personnes qui sont pas de confession musulmane ou autre écoute ce témoignage parce que vous vous comprenez parce que moi je trouve ça intéressant d'écouter les témoignages des autres justement pour se mettre des fois à la place des autres et pour comprendre les choix de certaines personnes et pourquoi elles vivent comme ça quoi faut que vous compreniez le choc ça veut dire que moi depuis j'ai 14 ans depuis j'ai mis le foulard partout où j'arrive on me dit enlève ton foulard c'était pas normal que j'arrive à l'école je dois me déshabiller j'arrive dans un stage je dois me déshabiller j'ouvre la télé on m'insulte je vais dans un endroit public on m'insulte je prends le métro on m'insulte pour ce que je suis en fait tout simplement en fait c'était du 24 24 partout où je vais en france mon foulard c'est un problème j'arrive ici je vais à l'école avec mon foulard avaler la situation imaginez vous une seconde toute ma vie j'ai vécu dans des environnements où je peux pas être moi même j'arrive ici j'ai le droit pourquoi par exemple moi je peux pas regarder le vécu d'une personne blanche qui vit ici pour me projeter dans ma vie ici parce que c'est pas possible on n'a pas du tout les mêmes j'ai réalisé à quel point la france pour moi en tout cas c'était un environnement toxique dans le sens où je suis arrivé ici mon identité c'était plus un problème c'est que je suis juste étrangère oui ou pas c'est juste à l'étranger je suis rien d'autre en être étranger c'est différent ici mais tu as plus cette charge mentale en fait d'être dans le débat public 24 heures sur 24 quand j'ai pris mon appartement en aucun cas mes origines elles ont été un problème je me suis rendu compte en fait en apprenant à vivre normalement ici que y revenir ça referait vivre des traumatismes en fait que j'ai vécu puisque à l'école j'étais énormément traumatisée j'en ai déjà parlé dans des vidéos enfin je me suis déjà fait virer de ma propre cérémonie diplôme on m'a déshabillé dans un bureau des trucs inimaginable vous savez que quand j'ai pris du recul sur ces histoires je me suis dit mais c'est comment comment on peut vivre des choses pareilles dans un pays qui te dit liberté égalité fraternité en fait je sais pas si vous vous rendez compte la gravité là là j'essaye de vous parler à coeur ouvert parce que vraiment c'est ouais ça a été traumatisant voilà qu'on se le dise moi la france pour moi ça a été un lieu de traumatisme arrivé ici des choses qui peuvent passer pour du racisme auprès d'autres personnes pour moi ça n'était pas parce que j'ai tellement été confronté à la violence en france et violence je parle pas que de taper c'est à dire la violence verbale la violence morale l'harcèlement le tout ça en fait du à mon identité que arrivé ici tout ça c'est tellement évaporé que je trouve que c'est important de témoigner c'est important de laisser des traces en fait dans le temps de ce qui se passe de l'évolution en fait de la société et de comment on a vécu les choses à certains moments du coup ça on en vient à la prochaine question qui est beaucoup revenu c'est est ce que je me vois vivre ici et est ce que je me vois revenir en france alors déjà la case revenir en france pour y vivre en tout cas ça pour moi elle a été complètement mis à la trappe bon après voilà pour voir ma famille parce que c'est important mais quand vous quittez un environnement toxique je pense que vous comprenez bien que y revenir c'est un peu compliqué revenir en france pour y vivre pour moi c'est une case qui n'est pas possible pour ma santé mentale je pensais être forte je pensais que ça se voyait pas mais je vous avoue que il ya un truc intéressant que c'est que je suis revenu sur mes vidéos de avant le départ alors je sais pas si vous vous souvenez mais pendant le confinement le premier je crois ou le deuxième confinement en vrai c'est 24 heures sur 24 en france vous même vous savez mais voilà il ya des périodes en france où on s'acharne sur le voile bien comme il faut comme ça vous voyez je pense que c'est surtout vers septembre et juillet voilà c'est en juillet la période où il ya les burkini qui sortent et en septembre quand c'est la rentrée scolaire histoire de faire un bon pataquet sur le voile à l'université mais anyway en fait ça a été la goutte d'eau le dernier acharnement qui a eu sur le voile a été tellement violent ma période avant de partir je vous avoue que comme j'étais dans l'optique où j'allais quitter en fait cet environnement toxique j'ai baissé ma garde psychologique et j'étais beaucoup plus fragile et j'ai été beaucoup plus impacté par le débat politique qui est le tour du voile avant que je pars et c'est vrai que ça m'a beaucoup beaucoup impacté dans le sens où j'ai pris énormément de poids ça c'est quelque chose que j'ai commencé à faire l'insomnie faut savoir qu'il ya un truc que je me suis fin que j'ai remarqué mes périodes scolaires que ce soit collège lycée université mais surtout lycée j'ai des gros trous de mémoire de mes années lycée parce que même quand on en parle avec le rythme parce que du coup on a été au lycée ensemble j'ai des gros gros trous de mémoire par rapport à mes années lycée parce que c'est des années où j'ai vécu énormément de traumatismes être hijabi en france on se rend pas compte de la force mentale qu'il faut pour l'être et je pense qu'il n'y a pas du tout de soutien et il n'y a pas assez de compassion envers les femmes qui portent le foulard en france et il y en a pas du tout que ce soit même venant de la communauté il y en a pas du tout vous vous rendez pas compte des conneries vous sortez à longueur de journée même à dire qu'on porte le foulard pour les gens mais vous vous rendez pas compte vous rendez pas compte c'est horrible de dire ça avec tout ce qu'on vit c'est horrible vous savez j'ai pas envie d'être vulgaire mais en fait vous pouvez pas dire ça vous ne pouvez pas dire ça mais anyway donc du coup oui comme je disais revenez en france ce n'est pas possible voilà sincèrement c'est pas un mood que j'ai envie de revenir repartir dans ça j'ai pas envie de et du coup rester en corée alors faut savoir que moi venir en corée ça n'a pas été je suis pas venu en corée pour y rester toute ma vie je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger d'environnement qui aime visiter qui aime voyager qui aime découvrir pour l'instant je suis en corée pour mes études pour également une poursuite de carrière en fait tout simplement mais ils vivent sur le long terme je pense que je ne pourrais pas parce que en fait vous êtes quand même en étant étranger ici en corée du sud faut savoir que vous êtes quand même comme un alien en fait vous vivez un peu comme un alien parce que vous êtes dans une culture qui vous ressemble pas du tout mais même au niveau religieux dans le sens où je suis quand même dans un pays où le port et l'alcool ben c'est tous les jours quoi enfin c'est c'est la norme ici c'est la culture vous voyez sur le long terme ça devient un peu relou quoi je trouve que la corée c'est un pays enrichissant où il ya énormément d'opportunités la corée c'est un pays qui s'est construit vachement seul je trouve après avec beaucoup des états unis mais vachement seul vachement autodidacte qui a réussi à se bâtir elle même dans tous les sens du terme donc ils ont leur mindset ils ont leur manière ils ont leur manière de faire vous voyez donc en fait ils ont pas besoin de nous donc faut pas se mettre dans l'optique où on va apporter quelque chose ici je pense qu'ils attendent pas de nous parce qu'ils sont déjà tout ce qu'il faut pour eux venez pas dans l'optique d'apporter quelque chose genre même si c'est pour briser les clichés ou quoi que ce soit c'est pas un pays qui est dans l'optique même de briser les clichés par rapport aux autres ethnies ou quoi que ce soit je pense qu'ils s'en foutent un peu genre mais du coup également venir seul enfin s'expatrier seul en corée du sud s'expatrier seul tout court partis partir seul en fait tout simplement de chez soi dans un nouvel environnement sans sa famille qu'est ce que ça fait alors faut savoir que je trouve que ce sujet là c'est pas un sujet sur lequel également on peut se projeter par rapport aux autres parce que chacun on a des environnements familiaux différents même si moi je vais vous raconter faut pas vous projeter par rapport à moi moi j'ai un contexte familial en fait genre où je suis oui très soudé avec ma famille je suis très proche de ma famille mais également on est une famille qui est habituée à ne pas vivre ensemble ma famille elle est aux quatre coins du monde en cinq ans je peux voir ma famille deux trois fois pratiquement et c'est tout à fait normal donc en fait je suis déjà conditionné à vivre loin de ma famille ça veut dire que arrivé ici je ressens pas le manque je sais pas comment vous expliquer oui ma famille me manque c'est logique qui pense que même je réalise pas à quel point j'ai besoin de voir ma famille mais je veux dire que là sur les médias quand je vous parle je suis pas ambiance en mon dieu je vais mourir genre oui parce que je veux dire c'est pour ça que c'est propre à chacun en fait même moi j'ai été confronté à plein de situations seuls j'ai déjà voyagé seul c'est pour ça que à l'heure d'aujourd'hui m'expatrier seul à 21 ans à l'autre bout du monde c'est pas si grave que ça pour moi il ya être seul et être seul maintenant qu'il ya l'aurine je suis beaucoup mieux après moi je suis quelqu'un qui est très dans le dialogue qui a besoin de parler qui a besoin de m'exprimer qui a besoin de dire ce que j'ai sur le coeur et le problème c'est que quand vous vivez tout seul vous n'avez pas à qui parler en fait et je m'en suis rendu compte à quel point ne pas parler ça m'avait mis quand même un espèce de poids sur les épaules et une grosse perte de motivation également quand je suis arrivée ici créer du contenu c'est le truc qui me passionne le plus et le truc c'est que j'avais plus aucune motivation à créer du contenu parce que je voyais que les aspects négatifs à créer du contenu tellement je m'étais renfermée sur moi même parce que en fait quand je suis arrivée ici comme je vous ai dit j'ai dû reprendre d'autres habitudes je me suis enfermée dans les cours parce que comme les cours sont très 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 soutenu et ça je vais en parler juste après je me suis enfermée en fait dans cette bulle où toute façon je fais que mes cours et le truc c'est que à force de tout ça en fait j'arrivais plus à sortir de vous savez j'arrivais plus à éclater cette bulle à voir ce qu'il y avait autour donc l'oril ça a été mon soutien mental en fait c'est l'une des personnes qui me comprend le mieux même jusqu'en sonné depuis des années c'est que si vous n'avez pas de soutien mental si vous n'avez pas une personne à qui vous confiez à qui parler bas c'est compliqué même si vous vous faites des des amis coréens comment vous vous exprimez avec autant de précisions avec laquelle vous pouvez vous exprimer en français sur vos sentiments c'est pas possible alors ça c'est un truc qui est revenu énormément comment je génère des revenus en corée comment je fais pour payer mon loyer comment je fais pour ça comment je fais comment je fais ça c'est un truc qui est revenu souvent alors faut savoir que c'est un truc dont les gens ne vont pas vous parler parce que je sais pas pourquoi il ya un espèce de tabou autour de ça mais moi je suis partie avec un prêt étudiant pourquoi je suis partie avec un prêt étudiant tout simplement parce que j'avais pas le choix encore une fois je suis dans un contexte familial où mes parents n'ont pas les moyens de m'offrir des études je suis partie également dans un contexte où je suis une femme qui porte le foulard en france ce qui fait que je n'ai pas vraiment d'accès à l'emploi ce qui fait que je n'ai pas pu économiser avec un travail pour venir en corée du sud en plus du co vide donc je vous dis pas l'histoire pour trouver un travail en tant que j'habille c'était pratiquement impossible j'ai postulé dans un million d'entreprises il y en a aucune je dis bien aucune qui m'a répondu voilà donc en fait j'ai ces deux facteurs là qui font que je suis bloqué partir c'était une solution qui était inévitable en fait parce que j'étais en train de couler mentalement j'aime pas aller dire que j'étais en dépression je trouve que c'est un mot qu'il faut pas prendre à la légère la dépression c'est c'est quelque chose de très très grave et je pense pas que je suis allée jusqu'à la dépression mais en tout cas la succession de traumatismes plus un environnement toxique ça a fait que malheureusement mon mental était carrément en train de chuter n'était pas possible je pleurais pour tout et pour rien j'étais pas bien je dormais plus je prenais du poids parce que il faut il faut savoir écouter votre corps il faut savoir écouter votre mental et il faut savoir ce qui est bien pour vous ce qui est mal pour vous ça fait que l'urgence était de partir et malheureusement quand vous n'avez ni la situation financière ni vos parents ni rien du tout je peux que faire appel à la banque donc du coup c'est ce que j'ai fait comme je vous l'ai dit comme c'est une installation tout mon argent était parti dans mes études j'avais plus rien sauf que après moi comment je fais j'arrive ici j'ai pas de quoi m'installer je peux rien faire donc pour ça j'étais obligé de prendre un prêt étudiant pour exemple je vous montre à quel point cette question elle ne sert à rien dans le sens où je cherchais déjà comment je vais gagner ma vie une fois que je suis en corée du sud parce que j'ai quand même un loyer à payer j'ai quand même énormément de choses à payer je me disais mais comment j'allais payer tout ça il faut absolument que je trouve un boulot donc du coup moi j'ai regardé des vidéos voilà qu'est ce qu'ils font quand tu es étudiant en corée du sud avec un visa étudiant qu'est ce que tu fais pour gagner ta vie et je voyais plein de vidéos oui donc j'ai été prof prof de français prof d'anglais ou sinon il travaille dans des bars ou sinon il travaille dans des cafés serveurs plein de choses comme ça et en fait arrivé ici avec le rythme de cours moi que j'avais en fait vous vous retrouvez dans un entre deux c'est que si vous travaillez vous faites une impasse sur vos révisions sur vos cours et du coup si vous n'avez pas les notes vous redoublez ou sinon on vous fait quitter l'université donc du coup vous n'avez pas le visa donc vous rentrez chez vous ou c'est soit vous faites vos cours bien comme il faut vous avez votre visa mais vous n'avez plus d'argent donc du coup vous devez quand même rentrer chez vous puisque vous n'avez plus d'argent donc en fait vous vous retrouvez là là comment je fais parce que moi comme je vous l'ai dit en plus je suis venu dans un cas qui est pas très exposé sur youtube c'est que je suis venu en tant qu'étudiant lambda ça veut dire que je me suis inscrit dans une université et je suis venu vous voyez ou pas alors que la majorité des gens qui font des vlogs même des vidéos sur youtube en tant qu'étudiant ici ils sont là en échange universitaire en échange universitaire tu as pas le même rythme que quelqu'un qui vient étudier la langue étudier la langue en université c'est tellement intense que même vos week end si vous passez pas un minimum de temps à réviser en fait vous êtes complètement foutu vraiment du 24 heures sur 24 c'est une question en fait pour moi c'est pas qu'elle a pas été posée mais c'est une question je vois pas ce qu'elle peut vous apporter dans le sens où on a tous pas du tout les mêmes situations bah du coup ça tombe bien on va bifurquer sur les cours commencer le rythme comment ça se passe ça aussi c'est un truc faut que vous comprenez c'est que ça va pas être intense pour chaque personne de la même manière parce que ça dépend du niveau d'études de chacun ça dépend de l'âge de chacun ça dépend de l'expérience de chacun donc du coup moi faut savoir que j'ai eu mon bac avec mention très bien avec 16 et quelques de moyenne et j'ai eu mon bac plus 2 avec 15 16 également j'avais quand même un très bon niveau scolaire je travaillais souvent mes cours j'ai toujours été quelqu'un d'assidu je restais à la bibliothèque jusqu'à la fermeture c'est à dire 22 heures en fait je travaillais tout le temps je faisais beaucoup de choses en même temps que mes cours et malgré ça j'arrivais à tenir même une vie sociale en france arrivé ici j'ai développé de l'acné de stress c'est à dire que en fait vous vous rendez compte que même pendant mon deuxième semestre j'ai des boutons qui sont poussés pendant mon examen ça veut dire que je passais mon examen je me suis regardé dans le miroir j'avais un bouton en language institute genre en institut de langue genre en général c'est comme ça c'est que votre moyenne elle doit être de 70 sur 100 en plus c'est pas 70 sur 100 au total c'est 70 sur 100 en tout cas moi dans mon université encore une fois c'est 70 sur 100 dans chaque matière mes cours étaient en coréen guys ça veut dire que j'ai fait des cours dans une langue que je ne comprends pas donc ça me demandait un quadruple d'efforts sachant que en plus vous vous savez que à la limite les moindres sources qu'on avait dans une autre langue étrangère c'était soit en anglais soit en chinois donc en fait j'étais obligé de le faire en anglais ça fait que ça vous demande un effort encore plus parce que oui grâce à dieu je parle anglais mais c'est pas ma langue maternelle ça fait que logiquement il ya plein de trucs d'explication de cours des fois où tu es en mode mais je comprends pas là après c'est pour ça que je vous ai dit ça dépend des universités moi je suis dans je suis dans une université où il n'y a pratiquement jamais d'européens d'américains il n'y a que des asiatiques et en fait la méthode de travail des asiatiques elle n'est pas du tout pareil que la méthode du travail occidental les occidentaux dans un tel système tu perds la boule la méthode de travail asiatique c'est du par coeur par coeur par coeur tout est du par coeur ça veut dire que vous devez encaisser un tel nombre d'informations par jour en fait il ya tellement de choses à apprendre par coeur et en fait c'est tellement du 24 24 parce qu'en plus vous êtes en test tous les jours tous les jours et un test et moi par exemple tous les deux chapitres là en semestre 3 tous les deux chapitres j'ai un exam blanc sauf qu'en fait même si on vous dit blanc ça compte pour la moyenne ma participation en cours le rendu de mes devoirs le fait que je sois présente ou pas mes exames blancs également vous m'avez beaucoup posé la question est ce que tu penses que après le bac on peut venir encore et se lancer pour venir en corée alors je vous conseille pas parce que la corée c'est un système tellement différent c'est une vie tellement différente c'est des gens tellement différents c'est ça rien à voir avec l'occident ça rien à voir avec ce qu'on voit en europe et je pense qu'on se rend pas compte dans quel point c'est différent que une fois qu'on vient ici pour être seul dans un pays c'est très très dur et encore plus quand tu es dans un rythme qui n'est pas le tien parce que dans ma classe il n'y a que des asiatiques ça veut dire que eux ils sont habitués à travailler comme ça mais nous en tant qu'européens vous même vous savez on fait un livre le livre à la fin de l'année on l'a pas fini ici tu en fais deux et ça en un semestre c'est à dire en trois mois en trois mois je suis fini deux livres mais en plus la dinguerie c'est que j'avais pas encore de meuble chez moi ça fait que j'avais que mon tatami et ma petite table basse donc en fait toute la journée j'étais quand je vous dis on dirait j'étais le gosse dans karaté kid toute la journée j'étais en tailleur comme ça avec mes cahiers et des fois en fait j'en pouvais tellement plus d'être assise en tailleur par terre que des fois carrément je mettais mes feuilles là sur le miroir oui le miroir qui était ici 3 heures du matin j'étais comme ça en train d'apprendre de vous si vous n'avez pas été confronté à des environnements voilà un peu similaire à ici ou un peu similaire à la vie d'adulte je trouve que venir en corée ça va être très très difficile à vivre je pense que vous allez vous dire mais pourquoi du coup genre est ce que à la fin tu es heureuse de venir en corée malgré que enfin la vie elle est très stressante elle est très alors faut savoir que pour moi oui les cours genre c'est une dose de stress quotidienne mais c'est pas un stress qui m'handicape genre j'aime beaucoup apprendre j'aime beaucoup faire mes devoirs oui oui je suis un night kind of person yes c'est clair que ça génère du stress mais une fois que les cours ils sont finis moi ma vie reprend voyez ou pas ça veut dire que je vais au karaoké je sors avec mes amis je vais chez des amis on mange dehors on fait la fête alors que le stress qu'il y avait en france c'était du quotidien tu allumes ta télé c'est là tu vas dehors tu risques de te faire agresser parce que oui même devant chez moi je me suis fait agresser ça n'en finit jamais alors que là ça s'arrête à l'école comme les traumas malheureusement m'ont forgé c'est pas un truc c'est pas une dose de stress qui est handicapante pour moi au quotidien du coup maintenant à quel niveau j'en suis de coréen alors maintenant je suis en niveau 3 donc vous savez que ça va j'ai pas mal avancé je me suis pas mal adapté maintenant c'est beaucoup moins dur à la fin est ce que je suis heureuse est ce que je regrette d'être venu en corée pas du tout je suis très heureuse ici je suis beaucoup mieux mentalement physiquement pas trop là puisque du coup mon alimentation j'ai pas réussi encore à l'équilibrer j'ai également le stress dû au cours ça fait que ma peau c'est une catastrophe j'ai des patchs là un peu à droite à gauche j'espère que ce petit talk chitchat posé tranquille avec un ghibli derrière ça vous a plu alors là comme je vous ai dit je vais rentrer en période d'examen du coup je pense que la prochaine vidéo ça va être un study with me de un petit bout trois heures de study with me prenez bien soin de vous et lisez cette barre d'infos plein de bonheur plein de bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo bisous je suis heureux